Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le concours du CAFOB est désormais régionalisé. Affaire Kessé-Dougou, le personnel de l'unité de gestion du port sec a été formé et Abidjan Laguna Show, un spectacle de fontaine musicale organisé en marge de la Cannes 2023. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Mariatou Kone a procédé le mercredi 27 décembre au lancement officiel de la régionalisation du concours d'entrée dans les centres de formation et d'animation pédagogique CAFOB. Le recrutement régionalisé, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour les enseignants, c'est bon pour les parents et c'est bon pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Notre objectif principal, c'est de donner envie aux enfants d'aller à l'école. Notre objectif, c'est également de donner envie aux enseignants d'enseigner. Cette nouvelle disposition du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'inscrit dans le cadre de l'application des conclusions des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Grâce à la digitalisation aujourd'hui, on peut résider là où on est, on s'inscrit en ligne, on dépose ses dossiers physiques dans la draina de sa résidence et on compose là également. Mais au niveau de chaque région, il y a une codification. Si je suis à Bidjan, que je m'inscris pour la Bagoué ou que je m'inscris pour le Dinguelé, il y a un code à l'inscription, c'est ce code sur lequel je vais cliquer, pour dire que j'ai opté pour la région de la Bagoué ou pour le Dinguelé. Et ça, c'est un premier choix. Ensuite, on va donner la possibilité au candidat de faire trois choix. 6000 places sont prévues pour la session 2024 à du concours régionalisé pour l'entrée dans les centres d'animation et de formation pédagogique en Côte d'Ivoire. L'élaboration et la mise à la disposition des administrations publiques et privées des outils de prévention pour renforcer le suivi et la détection des infractions de corruption et de blanchiment de capitaux. La formation des acteurs nationaux et régionaux des secteurs publics et privés ainsi que de la société civile, voici là entre autres les initiatives d'envergure que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a présenté au cours de la célébration officielle de la Journée internationale de la lutte contre la corruption 2023. En tenant compte du scandale qui a été récemment baptisé le Qatar Gates, qui a éclaté à la veille de la Coupe du monde de football, il est impérieux de sensibiliser les différents acteurs nationaux et internationaux sur les mesures à prendre pour éviter la corruption, le dopage, le trucage des résultats et les autres formes et pratiques qui ont bien souvent une incidence sur les résultats et sur l'attractivité du football. Placée sous la présidence du vice-président Tiemoko Meilié-Kone, cette célébration intervient dans le cadre des 20 ans de la Convention des Nations unies contre la corruption. Ici, en Côte d'Ivoire, l'appel à cette occasion est celui de l'Union, d'où le thème « Unissons-nous pour lutter efficacement contre la corruption, l'enrichissement illicite et le blanchiment de capitaux ». Je voudrais d'ores et déjà vous assurer que le gouvernement, en application des instructions de son excellence, monsieur le président de la République, est pleinement engagé à lutter contre ces fléaux qui gangrènent nos sociétés en liaison avec la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Pour encore appuyer ces actions, la HABG envisage, avec la collaboration de partenaires nationaux et internationaux, la création en Côte d'Ivoire d'une académie de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption à vocation sous-régionale pour des formations certifiantes et diplômantes. L'unité de gestion du projet de construction du port sec de Ferke Sédougou a organisé son séminaire bilan de l'année 2023. Dans le but de mener à bien les orientations du gouvernement en étant plus efficaces et efficients, un séminaire de renforcement des capacités des agents s'imposait. Nous sommes venus ici dans un lieu un peu reculé pour faire le bilan des activités et nous projeter sur l'exercice 2024 qui s'annonce, donc une nouvelle étape sous et nous devons préparer l'ensemble de nos équipes et de nos services à travailler de façon efficace pour apporter l'exercice 2024 avec des objectifs qui sont assignés à l'unité d'invention du projet. Composé entre autres de contrôleurs financiers, d'agents du cabinet du ministère des Transports, de la direction générale du budget et de la direction générale du plan, ce séminaire visait aussi à faire le bilan de l'exercice 2023 en se fixant de nouvelles orientations pour l'année 2024. Je pense que les salariés ont besoin d'être outillés et également de prendre en main leur carrière, de développer leur carrière. Il était bon que nous leur apportions des outils. Comment ils construisent leur carrière, comment ils développent leur carrière et comment est-ce qu'ils entrevoient leur carrière. La formation, c'est très bien, c'est une formation de qualité. On honte de profiter de cette formation aussi quand même. L'année 2024 va commencer. Nous performons dans tout ce qu'on va faire pour la réaction du port sec. Le projet de construction du port sec de Ferke Sédougou s'inscrit dans une dynamique d'accélération de la croissance économique à travers la création de pôles stratégiques de développement en Côte d'Ivoire. C'est du jamais vu dans tout l'espace africain. La Côte d'Ivoire abrite le tout premier spectacle de fontaines musicales en marge de l'organisation de la Coupe d'Afrique à travers la création de pôles stratégiques de développement en Côte d'Ivoire. Dénommé Abidjan Laguna Show, cet événement vise à créer une expérience mémorable et captivante pour les participants et les visiteurs. Il fallait trouver un prétexte. Comme je l'ai dit, le prétexte était compétition de Formule 1. Mais à Abidjan, on n'avait pas encore de prétexte. Et la Coupe d'Afrique a été organisée après, je pense, au Gabon et après au Cameroun. Et c'est après ce qui s'est passé au Cameroun, je me suis rendu compte qu'après chaque match, les visiteurs ou tous ceux qui étaient venus pour la compétition de la Coupe d'Afrique n'avaient plus d'adresse où aller. Ils vont dans une, deux boîtes et puis bon, ça s'arrête là, c'était la même chose. Donc alors je me suis dit, en Côte d'Ivoire, il fallait faire autre chose. Et le président a voulu cette canne-là, une canne hospitalière. Tout le long de la canne 2023, une majestueuse fontaine sera logée sur la lagune Ébriée qui dansera au rythme des activités festives qui feront vibrer la capitale économique ivoirienne. Il s'agit de la première fontaine musicale d'Afrique, on va dire ça comme ça, couplée à un écran géant d'eau et une série de concerts, une série de spectacles où on veut faire la promotion de toute la culture, toute la richesse de la culture ivoirienne. Donc avec une centaine d'artistes de Côte d'Ivoire d'actualité et ceux aussi qui ont fait le beau jour de la culture, de la musique ivoirienne qu'on associe à cet événement-là. C'est ici, sur ce site de 4 hectares situé à la montée du pont HKB que se tiendra Abidjan Lagoon à Chaux. La structure de la fontaine offre un écran d'eau avec une dimension entre 180 et 264 mètres carrés. Les crans d'eau montent jusqu'à 12 mètres de hauteur. Plus de 20 000 spectateurs sont attendus du 13 janvier au 11 février 2024 à Abidjan Lagoon à Chaux. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur CETEINFO et sur www.cetinfo.ci CETEINFO 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 CETEINFO